Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Oppo A94 en version 5G Attention c'est pas la même batterie entre la version 4G et la version 5G La batterie vous la retrouverez en vente sur notre site internet Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation Qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone Et le patron d'aide au montage en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique Et n'oubliez pas le code de remise c'est YouTube Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2,5 sur 5 Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer la batterie sur le Oppo A94 N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD Allez on va commencer tout de suite par l'ouverture Et donc on va devoir décoller la vitre arrière pour ouvrir le téléphone On va chauffer tout le contour de celui-ci pour faciliter l'ouverture On vous propose deux méthodes Première méthode on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes Deuxième méthode vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore on vient chauffer le contour du téléphone Une fois que vous avez correctement chauffé l'arrière du téléphone On va pouvoir positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière Et on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion Alors faites attention dans le kit d'outils vous avez deux médiators en métal Prenez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre médiator On le remplace ensuite par un médiator en plastique Et on va simplement faire glisser ce médiator sur tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir décoller Alors on dit vitre arrière mais en fait celle-ci est en plastique Donc l'avantage c'est que vous n'avez pas de risque de casse de la vitre lors de l'ouverture Si jamais vous voyez qu'elle est un petit peu difficile à décoller n'hésitez pas à réchauffer l'emplacement concerné Et vous ferez également attention Vous voyez les lentilles des appareils photo arrière La vitre arrière elle est collée autour des lentilles Donc une fois qu'on aura fini de faire glisser notre médiator sur tout le contour de la vitre On va utiliser la carte en PVC ou le levier pour décoller la vitre au niveau Des lentilles arrière du téléphone Voilà on va mettre la vitre arrière de côté Et on va poursuivre par justement les lentilles de protection des caméras arrière Que l'on va devoir décoller Alors là on va chauffer légèrement les lentilles pour faciliter le décollage de celle-ci Et on utilise le levier pour décoller donc les lentilles de protection Faites attention en dessous vous avez les objectifs des appareils photo Donc ne mettez pas vos doigts sur les objectifs des appareils photo arrière Alors on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie Mais avant cela nous allons devoir retirer le châssis intermédiaire qui est maintenu par 20 vis cruciformes Donc il va falloir vous armer de patience et d'un tournevis cruciforme pour les retirer Alors elles font toute la même taille donc vous pouvez les intervertir sans problème On a noté l'emplacement de toutes les vis sur le plan précédent Donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image Pour bien vérifier le remplacement Ensuite on déclipse par l'intérieur le châssis Et dès qu'on a l'espace pour insérer, un espace suffisant pour insérer le levier On vient déclipser notre châssis intermédiaire par l'extérieur en utilisant le levier Alors on le fait glisser ainsi sur tout le contour Alors le châssis intermédiaire il comprend notamment le flash de l'appareil photo Et également une feuille de dissipation thermique qui vient recouvrir la batterie Voilà on a un accès direct maintenant à la batterie et au connecteur de celle-ci Donc on déconnecte notre batterie Et maintenant on va pouvoir la décoller du châssis Et vous allez voir c'est un jeu d'enfant Et on voit ça tout de suite dans la quatrième étape Alors vous avez une petite languette verte Voilà au préalable on enlève l'adhésif qui la recouvre Qui fait toute la largeur de la batterie Et on va faire la même opération pour l'adhésif qui est à droite Et ensuite vous voyez la languette verte C'est écrit en chinois et en anglais Et c'est indiqué qu'il faut tirer sur la languette Donc on va tout simplement tirer sur la languette Vous avez compris Et on doit tirer assez fortement Quand même pour extraire la batterie C'est pas si simple que ça Mais voilà on arrive quand même à la décoller Sans l'abîmer On va pouvoir donc maintenant procéder au remontage Alors avant cela On va décoller la sous-couche d'adhésif transparent Car les batteries d'origine sont déjà vendues avec la sous-couche Qui est installée sur la batterie Donc on va voir tout ça pour le remontage Et justement le remontage Donc on prend notre nouvelle batterie On vient la repositionner sur le châssis On peut reconnecter tout de suite La batterie Et ensuite on va pouvoir remettre notre châssis intermédiaire On commence par le reclipser En appuyant fortement sur tout le contour du téléphone Et vous l'avez compris Vous allez devoir remettre les 20 vis cruciformes Alors je vous rappelle que si vous avez des questions N'importe lesquelles Vous pouvez nous les poser directement Soit en commentaire de la vidéo Ou alors soit via le chat de notre site internet On est également bien sûr disponible par téléphone Vous retrouverez notre numéro sur notre site On a remis les 20 vis On va remettre les lentilles de protection des caméras arrière Et on va pouvoir préparer notre châssis Pour recoller par la suite la vitre arrière Donc on commence par décoller les surplus d'adhésif Qui ont pu rester sur la vitre ou sur le châssis Et ensuite on vient coller la vitre arrière En utilisant la colle B7000 Qui est incluse dans le kit d'outils Donc on va juste déposer un filet de colle Sur tout le contour du châssis Il n'y a pas de difficulté particulière Et vous penserez bien à mettre également de la colle Sur le contour des lentilles de protection de la vitre arrière Voilà pour les lentilles de protection de la vitre arrière Ensuite nous pouvons reprendre notre vitre arrière On vient la repositionner sur le châssis Alors ne vous inquiétez pas Si vous avez quelques résidus de colle qui dépassent Vous pourrez les nettoyer ensuite très facilement Avec une lingette humide On met notre téléphone ensuite sous presse Pendant environ une demi-heure Le temps que la colle fasse effet Nous on utilise des pinces de serrage Vous pouvez à la maison mettre votre téléphone sous un livre Et la réparation est terminée On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés Pour mener à bien cette réparation Commençant par la batterie pour le Oppo A94 version 5G Ce n'est pas la même que la 4G Faites bien attention quand vous commandez la batterie Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 Ou le kit complet de réparation Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat Et également par téléphone N'oubliez pas le code de remise C'est YouTube Il a rentré directement dans la page panier tout en bas Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise Sur la totalité de la commande Je vous laisse quant à moi Avec un lien direct vers la pièce détachée Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo